Vous avez peut-être vu l'envoyé spécial diffusé le 20 septembre sur France 2, si c'est le cas, l'histoire qui suit va vous parler. Car tous ceux qui étaient devant leur petit écran ont été frappés par le témoignage rare d'une jeune femme qui travaillait en EHPAD. Elle parlait à visage découvert pour dénoncer les conditions indignes dans lesquelles elle exerçait auprès des personnes âgées. Au lendemain de la diffusion, elle a été licenciée alors qu'elle venait de signer un contrat dans un établissement privé. L'employeur a tout bonnement pris peur. Je me suis vue jeter comme une malpropre le lendemain de l'émission. Je reçois un coup de fil de mon cadre supérieur qui me demande un entretien. Je le vois dans le bureau, il me dit on met fin à la période d'essai. Je lui demande si c'est en lien avec l'émission d'envoyé spécial. Là, il osse les épaules. Il me regarde, il me dit je suis désolée, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est le directeur. Voilà, rentrez chez vous. Aujourd'hui, je me sens un peu blacklistée, rejetée alors que j'ai choisi mon métier par vocation. Et vous continuez de dénoncer, quel est le message que vous voulez porter ? Les aides-soignantes, elles se démènent jour et nuit pour le bien-être de nos résidents en EHPAD. On souffre aujourd'hui. On a des résidents qu'on retrouve au sol et qu'on découvre seulement 4 heures après avoir commencé à travailler. Oui, je rentre chez moi, je pleure parce que j'ai l'impression d'avoir mal fait les choses. J'ai été licenciée parce que j'ai parlé. Oui, aujourd'hui, je suis lanceuse d'alerte. On court vers la catastrophe. Et la kériève ce matin au micro Europe 1 de Nathalie Chevance.